Dans l'épisode d'Issi Tout commence du lundi 9 mai, alors que Salomé, Aurélie Ponce, et Elliot, Nicolas Anselmo, rigolent, Louis, Fabien Wolfram, débarquent avec Charlène, Paula Petrenko, pour lui reprocher une fois de plus ce qui est arrivé à sa mère. Salomé en est désolée, d'autant qu'elle apprécie énormément Claire, Catherine Marshall, mais elle leur demande d'arrêter de s'en prendre à elle. Le ton nom, si bien que Clotilde, Elsa Lundini, met un terme à leur intercation. Elle en profite pour rappeler à son demi-frère qu'il n'a pas à être dans l'enceinte de l'établissement. Avant de partir, Louis lance à son axe qu'elle n'a pas idée à quel point il va lui en faire baser. Clotilde prévient le corps enseignant de la situation avec Louis, le jugeant ingérable. Seule Rose, Vanessa de Mouy, prend sa défense, faisant preuve d'empathie. Tessier, Benjamin Baroche, semble avoir un plan. Il convoque donc Louis dans son bureau et lui propose de remplacer la chef Juno le temps qu'elle se rétabille. Il lui assure qu'il n'y a aucune contrepartie, seulement une règle à respecter, un devoir de réserve. C'est-à-dire qu'il n'aura plus la possibilité de faire un quelconque coup d'éclat que ce soit à l'encontre de professeurs ou d'élèves. Offre qu'il accepte. L'enquête de la gendarmerie progresse. A priori, ce serait le bâti de la salle qui serait en cause dans ce terrible drame. Les gendarmes ont constaté des marques de vétusté sur la charpente. À un moment ou à un autre, le plafond se serait forcément effondré. La boule à facettes ne change pas la donne. Jamais sa chute n'aurait qu'il provoqué celle que le propriétaire n'aurait pas dû louer sa salle et devrait donc être mis en cause. De son côté, Salomé, en larmes, se rend au chevet de Claire. Mais son mea culpa est dérangé par Louis et Charlène. Celle-ci est hallucinée de voir Salomé ici, tandis que Louis trouve sa présence normale, étant donné leur relation. Une réaction que ne comprend pas sa compagne. Louis prend donc un malin plaisir à révéler qu'il doit garder une certaine distance avec ses élèves. Néanmoins, une fois que Salomé a quitté la chambre de Claire, Louis assure à sa chérie qu'il va défoncer Salomé, qu'il attend seulement le bon homme. Cette terrible découverte sur le drame du bal de retour à l'Institut, Salomé retrouve Axel, Thomas d'Acosta, au studio et lui propose son aide. La tension sexuelle est palpable entre les deux jeunes gens qui sont enfin sur le point de s'embrasser Lorsque Tessier prévient Salomé que le capitaine de gendarmerie souhaite lui parler. Ce dernier informe la jeune femme et le directeur de l'Institut qu'elle n'est pas responsable de l'accident et ne sera pas mise en cause. Un détail le tournue finit néanmoins, où se situaient les clés de la salle. Salomé lui explique alors qu'elle les avait sur elle lorsqu'elle s'est chargée de la décoration, puis les a mises dans son sac. Sauf que lorsqu'ils sont repartis de la salle, elle s'est aperçue que les clés NY étaient plus. Le problème est que la poignée n'était pas cassée mais verrouillée. Le capitaine en déduit donc que Kelkun a subtilisé les clés avant l'accident pour enfermer les participants du bal à l'intérieur de la salle. Kelkun aurait voulu les tuer. De son côté, Anaïs, Julie Sassou, est sur le départ de l'hôpital lorsque Kelly, Axel Dodier, lui avoue qu'elle a entendu le médecin lui annoncer qu'elle était enceinte. La principale intéressée lui demande de ne pas ébruter cette information, Lysandro, Agustine Galliana, n'étant pas au courant et cette grossesse n'étant pas prévue. Anaïs ne sait d'ailleurs pas s'il s'agit d'une bonne ou mauvaise nouvelle. Une fois sortie, elle en informe Salomé et lui confie qu'elle ne sait pas si elle veut le garder ou aborter. Si elle aime Lysandro et veut faire sa vie avec lui, elle estime que cette grossesse intervient beaucoup trop tôt. Elle n'est pas prête et n'a même pas terminé ses études. Et veut se décider avant d'elle parler à son chéri. Salomé lui conseille au contraire de lui dire, ce qui pourrait l'aider à y voir plus clair. Le soir, lorsque Lysandro rentre chez eux, Anaïs lui annonce qu'elle est enceinte de 4 semaines, mais elle n'a même pas le temps de lui faire part de ses douces que son chéri explose de joie. Il est sur un petit nuage et se réjouit d'offrir à Esteban un petit frère ou une petite sœur. Anaïs sourit, sans mot dire. L'Odin Widget